Voilà, bonjour à tous et bienvenue au sein des Journées Portes Ouvertes à la Haute École Léonard de Vinci. Ici, vous vous situez au sein du département Logopédie. Et donc, je vais partager mon écran parce que j'ai une petite présentation au PowerPoint. Alors, à partir du moment où je vais partager ce document, je n'aurai plus accès aux conversations écrites, à la conversation écrite, pardon, ni aux possibilités de main levée. Donc, juste une petite présentation rapide de Teams pour ceux qui ne le connaissent pas. Dans le haut supérieur droit de votre écran, vous avez différentes icônes, des petits bonshommes. Ça, c'est pour gérer les personnes qui arrivent. Une petite bulle message. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions de contenu. Il y a ensuite un petit bonhomme qui lève une main. Et donc, il y a cette possibilité de lever la main virtuellement pour poser vos questions éventuelles. Et puis ensuite, on a trois petits points pour quelques options supplémentaires. La vidéo, le micro et le partage. Normalement, vous ne devrez pas utiliser cette dernière icône. Donc, voilà. Pour cette rapide présentation, n'hésitez pas à utiliser les mains levées et le chat pour poser vos questions. Madame, je suis accompagnée aujourd'hui par Madame Beaune du service des affaires étudiantes. Alors, elle répondra à vos questions relatives à l'inscription, à l'arrivée des étudiants étrangers. Moi, je suis Charlotte Van der Waal. Je suis la chef du département Logopédie. Et donc, moi, je vais vraiment m'atteler à vous présenter au mieux que je peux, du mieux que je peux, pardon, le contenu de notre formation et aussi la manière dont cette formation s'organise. Donc, moi, je pourrais vraiment vous répondre par rapport à ces questions de contenu, mais aussi par rapport au métier propre de Logopédie. Voilà. Alors, avant de partager mon écran et parce que quand ce sera le cas, je ne serai plus visible. Donc, moi, c'est Charlotte Van der Waal. Je suis Logopède de formation. Il y a quelques années d'ici, j'étais moi-même à votre place. Aujourd'hui, porte ouverte en Logopédie, puisque j'ai fait ce qui anciennement s'appelait Mariaps. Aujourd'hui, Mariaps est toujours Mariaps, mais c'est vrai qu'on porte le nom de la haute école Léonard de Vinci. J'ai donc fait trois années pour être bachelière en Logopédie. Puis, j'ai fait la licence. Donc, aujourd'hui, on appelle ça un master, mais à l'époque, on appelait ça encore une licence. Donc, j'ai fait une licence en Logopédie, également à l'ULB et à l'UCL. Et ensuite, j'ai pratiqué dix ans en tant que clinicienne au sein d'une institution pour enfants avec handicap moteur, plus précisément en crèche neurologique. J'ai également fait deux années au sein d'un laboratoire de recherche en phonétique appliquée, donc vraiment du côté de cette recherche en langage oral. Et je suis enseignante au sein du département en Logopédie depuis maintenant huit ans. et ça fait déjà ma première année en tant que chef de département. Donc, voilà, mon rôle en tant que chef de département, c'est d'être la garante de la qualité pédagogique, l'accompagnement aussi des étudiants. Voilà, grosso modo, c'est un peu mon rôle. Allez, on est parti. Je vais vous partager mon PowerPoint. Voilà, bienvenue donc à nos portes ouvertes. Alors, peut-être que vous avez participé aux portes ouvertes depuis le début, et peut-être que ceci n'est qu'une redite, ou peut-être que vous arrivez seulement. Donc, voilà, pour rappel, et ça, je ne vais pas m'attarder sur ces points, mais la haute école Vinci, c'est trois secteurs. Le secteur santé, le secteur sciences humaines et sociales, et le secteur sciences et techniques. Au sein de ces trois secteurs, vous disposez de 39 formations, et donc on est quand même une haute école de taille, puisqu'on regroupe jusqu'à pas loin de 7500 étudiants. Alors, la logopédie s'inscrit dans le secteur des sciences humaines et sociales, ce qui en Belgique est assez traditionnel. On est souvent rattaché aux facultés de sciences psychologiques et de sciences humaines, sciences sociales, en sachant que la particularité de ce métier, c'est d'être un métier paramédical, et donc à cheval entre ces sciences humaines, sociales, psychologiques, et les sciences médicales également. Et donc, voilà, c'est un choix que la haute école a établi, pour votre bonne information. Alors, la haute école Léonard de Vinci, c'est également deux villes, la ville de Bruxelles et la ville de Louvain-la-Neuve, qui se situe dans le Brabant-Ouallon, je dirais à 20-30 minutes en voiture, de Bruxelles-Ville, tout dépend d'où vous partez de Bruxelles. Alors, sur ces deux villes, nous avons trois campus, un campus que l'on appelle le site XL, donc XL, c'est le sud de Bruxelles, un campus qu'on appelle le site Olué, et le campus de Louvain-la-Neuve. Alors, dans le cadre de la logopédie, c'est essentiellement sur le site XL que nous nous situons. Lui-même est divisé suivant trois endroits différents, la rue d'Arlon, le site des Tilleul et le site de Trèves. Chacun étant distant de plus ou moins dix minutes à pied, et donc, il n'est pas rare que les étudiants passent d'un site à l'autre avec dix petites minutes de marche, ce qui souvent nous fait un bien fou entre deux cours. Alors, dans le cadre du département en logopédie, évidemment, il a fallu débuter notre présentation par notre volonté de formation, et donc cette volonté de formation, c'est une volonté d'excellence. Alors, il ne s'agit pas d'une excellence dans le sens péjoratif du terme, mais bien une volonté d'excellence de par les responsabilités qui sont liées à notre profession de logopède. Vous aurez entre vos mains de futurs patients qui arrivent avec une demande et souvent une souffrance, et il y a des gestes techniques extrêmement précis qui sont de notre ressort, et ces gestes peuvent parfois mettre la vie du patient en danger. Et donc, de par ces responsabilités tant vitales que psychologiques également, nous avons un désir de formation qui se veut le plus rigoureux possible. Alors, notre engagement, c'est l'accompagnement de l'étudiant, parce que notre identité, évidemment, c'est un enseignement de proximité, c'est une qualité qui est souvent soulevée par nos étudiants, c'est cette disponibilité qu'ont les enseignants, et cette volonté, parce qu'il ne s'agit pas qu'une disponibilité, c'est une vraie volonté de la part du corps enseignant et de l'équipe pédagogique et de l'équipe complète du département, d'être proches et d'être disponibles aux étudiants pour les accompagner tout au long de leur cursus. Alors, notre objectif, c'est évidemment la réussite pédagogique et l'employabilité. L'employabilité, nous sommes dans un cursus professionnalisant. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce cursus professionnalisant ? L'idée, c'est que l'étudiant qui est diplômé en logopédie à la haute école Léonard de Vinci s'insère avec une certaine facilité et une certaine rapidité aux exigences demandées sur le terrain. Et donc, c'est souvent ce qui est souligné par les employeurs qui embauchent nos étudiants, à savoir des étudiants qui sont prêts à se mettre au travail et à s'insérer dans la dynamique d'équipe qui leur est demandée. Alors, à qui cette volonté d'excellence s'adresse ? Eh bien, évidemment, nous sommes nous-mêmes dotés d'une certaine responsabilité. Et donc, de ce fait, nous attendons de la part de nos étudiants qu'ils soient motivés, impliqués, investis et qu'ils disposent des aptitudes requises. Je reviendrai là-dessus. Il y a des prérequis qui sont très importants à avoir, en tout cas pour avoir un parcours en logopédie qui soit le plus serein possible. Et il s'agit d'être conscient assez rapidement de si oui ou non vous disposez de ces aptitudes. Alors, nos valeurs, c'est évidemment l'excellence. Alors, l'excellence aussi dans le sens de la valorisation des talents de chacun. Nous sommes un métier fondamentalement humain. Et donc, la reconnaissance de l'autre dans son individualité et dans ce qu'il peut apporter dans le métier est le point de départ de notre travail avec l'étudiant. Et donc, il y a de la place à la différence et à la reconnaissance de chacun des talents. Évidemment, des talents en lien avec le métier de logopède. Mais donc, il y a vraiment cette place laissée à l'autre. La proximité et la convivialité, je l'ai déjà mentionné précédemment, je le répète, vraiment un enseignement humain et proche, une responsabilité sociétale. J'ai également évoqué cet aspect. C'est une volonté qui s'inscrit à la dimension de la haute école et le département logopédie ne fait pas exception. C'est en termes de citoyenneté. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre contexte de crise sanitaire, la responsabilité sociétale et la citoyenneté sont d'autant plus sollicités et nous tenons à prendre en compte ce contexte de vie et nous nous adaptons à l'évolution de la société en suivant les besoins que chacun peut manifester. Alors, le respect, l'intégrité, la responsabilisation, là, ce sont vraiment des maîtres mots dans notre métier. Cela fait partie de nos valeurs fondamentales. On aurait pu rajouter l'empathie et la bienveillance aussi. Et donc, ça, ça fait vraiment partie de notre identité professionnelle, de logopède. Et donc, ça se ressent également dans l'enseignement que nous prodiguons au sein du département. Notre équipe est motivée, consciente de ses responsabilités et à l'écoute avec une capacité, une compétence de résilience importante et une adaptabilité au contexte tout en tenant compte de la réalité de chacun des étudiants et en maintenant le degré d'exigence de par cette responsabilité impliquée. Ça, c'est pour la présentation philosophique, je dirais, de notre département. Alors, vous avez dit logopède, ce métier. On est donc bien, comme je le mentionnais, dans un bac professionnalisant. L'aspect professionnalisant, c'est véritablement cet aspect où on va directement axer l'enseignement sur les compétences qui sont attendues pour un professionnel logopède sur le terrain. Et donc, on est véritablement dans un lien direct avec le métier de logopède tel qu'il est pratiqué. Notre équipe est d'ailleurs composée d'enseignants qui, eux-mêmes, conservent une pratique clinique et donc avec la conscience d'une réalité de terrain. Voilà. Alors, le logopède est un professionnel de la communication et de la relation. Ça, c'est une formulation extrêmement large qui recoupe un grand nombre de pathologies. Et donc, je reviendrai sur cet aspect-là, mais c'est sûr que le fondement de notre identité, c'est la communication et la relation. Alors, évidemment, ce bachelier professionnalisant en vue de former des professionnels de la communication et de la relation, comment s'organise-t-il ? Il s'organise, mais comme toute formation de type bachelier, suivant un total de 180 crédits répartis sur trois blocs. Alors, ce qui fait un peu notre particularité, et ça, c'est législatif, c'est qu'en Belgique, l'arrêté royal qui définit notre profession demande de cumuler un total de 600 heures de stage. Et donc, ça fait partie des conditions nécessaires pour être diplômable en Belgique. Et donc, évidemment, cela fait partie intégrante de notre formation. Ces 600 heures sont réparties sur les trois blocs, et ce, dès le début de la formation. Je reviendrai sur ces détails un petit peu plus loin également. Alors, voici notre formation en 2021. Elle sera, à quelques détails près, identique en 2021-2022. C'est très petit, donc je vais vous faire grâce des multiples détails. Même si vous avez des questions, n'hésitez pas, inscrivez-les dans la discussion. Je reviendrai dessus avec grand plaisir. Et donc, vous devez savoir qu'il y a deux cas de trimestre. Le cas de trimestre 1 de septembre à janvier, le cas de trimestre 2 de février à juin. Le cas de trimestre 3 étant la session du mois d'août. Vous avez tout en bas de la DIA sur votre gauche le bloc 1 en rouge, le bloc 2 en bleu, le bloc 3 en vert. Et donc, les UE qui s'organisent par bloc et par cadre trimestre. Les UE en vert étant des UE potentiellement filés. Je vois qu'il y a des mises à jour de couleurs qui doivent se refaire. Mais voilà. Donc, vous avez toute une série d'UE. Je vous rappelle, une UE, une unité d'enseignement, c'est un ensemble de ressources pédagogiques. Et ces UE s'organisent entre elles pour constituer le programme. Alors, vous voyez qu'il y a également de nombreuses flèches. Alors, ces flèches représentent ce qu'on appelle les prérequis et les co-requis. Et donc, les prérequis, ce sont les UE qui doivent être validés impérativement pour avoir accès à l'UE suivante. Et les co-requis, ce sont les UE lors de la constitution de votre PAE où vous serez obligés de prendre les deux d'office. Vous ne pourrez pas vous dire « j'en passe une et je passe l'autre l'année prochaine ». On estime que les deux doivent être enseignés d'emblée. Alors, la caractéristique de notre bachelier ici à la Haute École Léonard de Vinci en logopédie, c'est que nous avons opté pour une approche pédagogique un peu particulière qui s'appelle l'approche programme. Alors, l'approche programme, elle vise les compétences professionnelles. Ça, c'est un peu toutes les formations. Ce n'est pas notre spécificité. Mais là où nous, on se détache des autres formations, c'est qu'on vise ces compétences professionnelles au travers d'UE qui sont entièrement intégrées. À savoir que plutôt que d'être, par exemple, dans une UE, vous allez avoir quatre espaces différents, quatre cours différents, vous n'aurez pas quatre évaluations. Vous aurez une évaluation unique. Et donc, les quatre cours vont viser la même compétence et vous aurez un seul examen plutôt que d'avoir une multiplication des examens. Alors, quel est l'avantage de cette approche pédagogique ? Eh bien, c'est en fait qu'il y a un décloisonnement entre les matières et il y a un décloisonnement entre les espaces d'apprentissage et on va gagner en sens. Et donc, toute ressource théorique va être directement illustrée de manière concrète sur pourquoi c'est important de connaître ça en logopédie. Un exemple typique, c'est la physique acoustique qui fait très, très peur à nos étudiants et pourtant qui a tout son sens dans notre formation, surtout si vous voulez aborder les domaines de pathologie tels que la surdité et les pathologies vocales. Ce sont des notions de physique acoustique que vous allez devoir manipuler et donc typiquement, en première année, vous allez avoir une UE dans laquelle vous aurez des notions de phonétique et des notions de physique acoustique qui vont tout de suite travailler ensemble, ces deux profs travaillent ensemble pour amener les étudiants vers les acquis attendus et tout de suite, ce sens concret que cela peut prendre dans le métier. Donc voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel pour cette DASI. Si pas, je me permettrai de revenir dessus et de poursuivre certains commentaires. Alors voilà un exemple d'organisation d'UE. C'est l'UE 110 qui s'intitule Introduction à la logopédie et pratique d'observation. Alors cette UE a comme spécificité de travailler l'identité professionnelle et au travers d'un attendu, donc de la compétence professionnelle attendue qui est que l'étudiant explicite au sein de son portfolio une synthèse réflexive de ses représentations du métier, de ses ressources externes et internes qui sont mobilisables dans le champ de la logopédie. Voilà, ça, ça va être l'objectif de l'UE et vous allez avoir différentes ressources qui vont œuvrer dans ce sens-là, à savoir un cours d'observation, un cours autour de l'identité professionnelle de logopède, un cours de pédagogie et trois temps pratiques. Une semaine de découverte que l'on appelle ressources personnelles et professionnelles, un stage d'observation en milieu scolaire et un stage d'observation d'un logopède, d'un logopède indépendant ou salarié, peu importe au final. Et donc voilà, tous ces espaces-là, l'ensemble de l'équipe pédagogique, donc là on est dans une équipe pas loin de 15 profs, eh bien l'ensemble des profs qui vont intervenir vont accompagner les étudiants suivant un dispositif précis pour que chaque temps serve à l'étudiant et qu'à la fin de ce dispositif, à la fin de l'année, lorsque l'étudiant va devoir être évalué, ici ce sera au travers d'une synthèse, un travail écrit et la mise en place d'un portfolio, eh bien cet étudiant soit prêt à remettre cette évaluation certificative. Donc voilà, c'est vraiment typiquement un exemple pour vous montrer comment les différents espaces s'organisent et vont travailler vraiment de concert pour accompagner l'étudiant vers une direction qui est commune et cette direction commune, c'est une des compétences attendues sur le terrain. Alors, une chose que je n'ai pas spécifiée et donc je me permettrai, comme je vous le disais, de revenir sur l'organisation de la formation, ça n'apparaît pas ici parce que ça faisait beaucoup, mais en fait, vous devez aussi être bien au clair avec le fait que non seulement la formation est organisée en bloc et donc là, on est plutôt sur une dimension horizontale, mais il y a aussi une organisation que l'on pourrait appeler et qualifier en tout cas de verticale, à savoir que cette formation est organisée suivant ce que l'on appelle les chemins. Alors, les chemins, ce sont des grands domaines de compétences qui sont attendus. Nous en avons sept, l'identité professionnelle, l'interdisciplinarité, donc le travail en équipe, le chemin entretien, comment mener un entretien, le chemin identité professionnelle, c'est véritablement c'est quoi un logopède, quels sont ses domaines d'expertise, quand je dis que je suis logopède, qu'est-ce que ça implique ? Donc vraiment, c'est qui je suis en tant que logopède, le chemin entretien, le chemin interdisciplinarité pour le travail en équipe, le chemin rédaction de bilan, le chemin diagnostique, le chemin traitement et enfin, le chemin méta-réflexif. Donc voilà, en plus de cet aspect horizontal par bloc, il y a un aspect vertical et cet aspect vertical qui malheureusement n'apparaît pas ici à la DIA, donne en fait un sens à la formation des étudiants, ils savent dans quelle optique ils sont en train de se développer et quelles compétences types ils sont en train de mobiliser à partir du moment où ils sont clairs qu'ils sont sur le chemin traitement par exemple. Et donc évidemment, vous aurez comme point de départ de chacun des chemins en bloc 1 et la fin, soit en bloc 2, soit en bloc 3, ça dépend un peu des chemins. Alors en bloc 1, comment ça se passe ? Vous arrivez et vous dites voilà, moi la logopédie c'est mon truc, je m'inscris. Que se passe-t-il pour vous dès la première année ? Alors il y a toute une série de choses importantes à avoir en tête, c'est qu'en bloc 1, vous allez évidemment avoir toute une série d'UE, on est plutôt dans, on labore des grandes notions théoriques de base et donc souvent les étudiants ont l'impression que c'est un peu bateau, qu'ils ne touchent pas la logopédie, et bien détrompez-vous, cette première année est extrêmement importante parce qu'on va venir installer des bases et des bases fondatrices de la suite du parcours. Alors ces bases fondatrices c'est non seulement la prise de conscience de cette identité professionnelle, ça va être les bases théoriques du fonctionnement langagier et communicationnel normal, tant chez l'adulte que chez l'enfant, ça va être également des bases en maîtrise de la langue, langue orale, langue française écrite, extrêmement important et voilà, c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, je vois dans ma dîle, il y a deux yeux de maîtrise de la langue française, l'observation, le développement, typique, l'identité professionnelle. Alors pour répondre à ces attendus-là, il existe une session de préparation en français qui est facultative et qui a lieu un petit peu avant la rentrée académique demi-septembre. Souvent, c'est deux, trois jours où on va permettre aux étudiants déjà de prendre le train en marche du côté des attendus de la langue française écrite, puisque nous avons un degré d'exigence important par rapport à cette maîtrise orthographique. Et un parrainage existe également du côté des étudiants de première et qui est réalisé par les étudiants de deuxième. C'est ce qu'on appelle les tuteurs. Les stages, étant donné qu'on est dans un bachelier qui est professionnalisant, les stages sont présents dès la première année. Et donc, comme je vous le présentais un petit peu auparavant, on a deux stages d'observation en bloc 1. Dès la deuxième année, vous êtes alors plutôt dans des stages actifs. Alors non pas que le stage d'observation soit passif, loin de moi, cette idée. J'estime que l'observation est une activité à part entière. Néanmoins, ce n'est pas vous qui êtes face au patient, mais bien le logopède que vous allez observer. Alors que dès la deuxième année, là, on rentre vraiment dans l'étudiant qui se retrouve face à un patient qu'on lui confie. Parce que justement, les bases, tant en termes d'identité que d'acquis de la langue écrite qu'en termes de déontologie, également, sont installées et donc on estime que voilà, est arrivé le moment où on peut vous confier des patients. Alors la particularité du stage bloc 2, c'est qu'il a lieu en milieu scolaire et on aborde la logopédie spécialisée en dernière année, en année diplômante. Total de 600 heures, je vous l'avais déjà dit, en collaboration avec des professionnels de terrain. donc ça, c'est également un critère sur lequel nous tenons et non seulement avec des enseignants qui eux-mêmes sont cliniciens ou l'ont été pendant très longtemps et en plus des maîtres de stage, donc des professionnels de terrain qui accueillent nos étudiants stagiaires. En bloc 2, comme je vous le disais, on est en milieu scolaire. Les stages ont lieu d'octobre à mai et c'est de l'ordre de deux demi-journées de stage par semaine en école à Bruxelles. Et alors la particularité, c'est que c'est un groupe de 15 étudiants qui va sur le lieu de stage dans l'école. Donc ça se fait le mardi et le jeudi matin. Alors pourquoi un groupe de 15 ? Mais parce qu'on s'est rendu compte que pour aborder ces premiers stages, le groupe, le collectif était extrêmement porteur et il y avait une solidarité et un soutien et une collaboration qui se mettait en place de manière très, 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 très rapide. Et donc plutôt que d'isoler les étudiants dans leurs premières expériences de stage, le groupe est véritablement porteur et peut répondre à des besoins de formation chez les étudiants. Alors ça, c'est pour les stages à part entière. On organise également vers le mois d'octobre, me semble-t-il aussi, ce que l'on appelle la semaine « Regards croisés ». Donc ça va être pendant une semaine complète, une UE, qu'on appelle l'UE 220, va entamer le travail avec les étudiants. Et donc là, on est dans une perspective d'interdisciplinarité. On va préparer, on va conscientiser les étudiants à ce travail en équipe puisque ce travail en équipe va être sollicité quelques semaines plus tard lors de la rentrée en stage effectif. Donc vous voyez, on essaye vraiment que non seulement les chemins, mais au sein d'un même bloc, que chaque expérience pédagogique vienne nourrir ce qui se passe dans l'UE d'à côté de manière à ce que l'ensemble de la formation soit face sens, en tout cas, et qu'il y ait un lien concret avec le métier. En troisième année, on est dans des stages de septembre à mai, à l'occurrence de deux jours complets par semaine, le lundi et le vendredi. Le stage peut se faire chez la population enfant et ou chez la population adulte. Alors, on peut avoir eu, alors on a une UE au Q1, une UE au Q2. Alors, on peut avoir un stage unique avec deux UE, donc deux objectifs pédagogiques distincts, comme on peut avoir deux stages, un stage par UE, ça c'est un petit peu au cas par cas, et il y a une possibilité de rentrer des désidératas de stage pour cette troisième année. Donc, en fin de deuxième, un questionnaire est envoyé aux étudiants et on leur demande de manifester leur centre d'intérêt et on essaye de tenir compte de cet aspect-là pour répondre à ces stages de troisième année. Alors, autant le stage en deuxième est en groupe, ici, on est plutôt dans des stages individuels et comme il y avait la semaine Regards croisés en bloc 2, vous aurez ici la semaine spéciale Interdisciplinarité en bloc 3 qui, elle, a lieu certainement courant du mois de février-mars, peut-être avril, je ne sais pas si les preuves vont changer la date, mais en tout cas, elle aura lieu et de nouveau, les étudiants, pendant une semaine complète, n'ont pas d'autres cours que cette semaine spéciale et vont réfléchir sur c'est quoi le travail en équipe dans le cadre du métier de logopède. Alors, qu'attendons-nous des étudiants ? C'est se former sur le terrain, évidemment, développer les compétences, je vous ai beaucoup parlé de compétences, qu'est-ce qu'on attend par compétences ? C'est un ensemble de savoirs. La compétence, elle est complexe et elle permet de répondre à des situations authentiques. Donc, quand vous êtes sur le terrain, il ne s'agit pas que vous mobilisiez vos savoirs théoriques uniquement ou que vous mobilisiez un savoir-faire uniquement. Quand on est sur le terrain, on est constamment dans un ensemble de savoirs, savoir-faire, savoir-dire, savoir-être et savoir-théorique. Et donc, on prépare les étudiants à ça en optant pour ce genre d'approche pédagogique. Alors, ce qu'on attend également, c'est de construire une attitude réflexive sur ses propres démarches et sur les contenus des cours et les ouvrages lus. Alors ça, c'est un élément qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on espère former des praticiens réflexifs, à savoir des praticiens qui sont dans une constante remise en question de leur pratique de manière à s'assurer qu'ils sont en bon chemin, de manière à s'assurer de la validité des données sur lesquelles ils se basent, de la manière à s'assurer qu'ils répondent bien aux besoins de leurs patients. Et donc, en aucun cas, on ne donne de fiches recettes en disant, voilà, pour rééduquer tel trouble, voilà ce qu'il faut faire. On est dans des grandes lignes et on demande aux étudiants de pouvoir s'approprier ces grandes lignes et de les adapter, de faire du sur-mesure aux patients. Et ça, ça demande de pouvoir se remettre en question et de pouvoir constamment rentrer dans une démarche d'ajustement. J'ai proposé ça à mon patient, ça convient, ça convient pas, ça convient, je continue, ça ne convient pas, je dois changer, mais alors comment je vais changer et pourquoi je change ? Et ça, ça fait vraiment partie des notions clés selon nous. Pourquoi ? Eh bien, parce que le monde actuel est en perpétuel changement, on a une explosion des connaissances scientifiques. Et donc, ce que vous apprenez aujourd'hui à l'école, ce n'est pas pessimiste, mais d'ici quelques années, risque de ne plus être valable. Et donc, on veut impérativement donner des clés à nos étudiants de manière à ce qu'ils puissent de manière autonome sur le terrain poursuivre l'évolution de ces connaissances théoriques. Et ça, ça se fait autour d'une attitude réflexive, d'un esprit critique qui se veut basé sur des fondements, en tout cas, scientifiques. Alors concrètement, ce programme est encadré, il vit grâce à une équipe extrêmement active, extrêmement bienveillante et extrêmement réceptive. Alors, cette équipe pédagogique, c'est un jargon particulier, mais on s'y habitue, des MFP, des maîtres de formation pratique. Donc, ce sont plutôt des enseignants qui sont dans l'encadrement des stages ou dans l'encadrement de temps pratique, des maîtres assistants, des MA, où on est plutôt dans l'encadrement de temps plutôt théorique, une équipe de coordination de stages, une équipe autour des ressources administratives, donc des secrétaires de département, secrétaires de stages qui permettent d'accompagner les étudiants dans leur PAE, dans les démarches administratives, dans la diplomation également. Et enfin, moi-même, chef du département pour coordonner le tout. Et enfin, les garants de terrain, les maîtres de stage. Alors, le tout demande une grande cohérence, nous collaborons de manière très, très étroite et notre objectif est donc de pouvoir individualiser le parcours suivant les besoins de l'étudiant. Et ça, je pense que c'est très certainement une de nos forces. quels sont les endroits ? Alors, on a des lieux de stage très vastes. Alors, je vous ai dit que le stage d'observation en première année est laissé libre aux étudiants, donc les étudiants peuvent se rendre sur les lieux qu'ils désirent. À partir de la deuxième année, c'est le département qui donne le lieu de stage. En milieu scolaire, on est vraiment dans l'entité bruxelloise. À partir de la troisième année, on est un peu plus répartis sur l'ensemble de la Wallonie. Donc, voilà. Quels sont les champs d'activité et les centres d'intérêt variés de la logopédie ? Vous voyez ici un nuage de mots. En rouge, ce sont plutôt les termes, le jargon logopédique parce que ça, c'est une de nos grandes caractéristiques, c'est d'utiliser un jargon professionnel extrêmement précis, extrêmement pointu, qui donne souvent du fil à retordre d'ailleurs à nos étudiants, mais qui est extrêmement important, qui fait partie de notre identité professionnelle et donc vraiment toutes les pathologies dont le logopède peut s'occuper. La dysphagie, à savoir les troubles de l'alimentation et de la déglutition, la dysarthrie qui est un trouble articulatoire en raison d'une lésion cérébrale, les troubles logico-mathématiques, le retard de parole, le bégayement, la phasie, la phasie, c'est la perte de la parole suite à un AVC, la dyspraxie, la dyslexie, l'isorthographie, le retard de langage, on a aussi tout le contexte des démences. Alors, en vert, vous avez des termes un peu plus généraux dans lesquels le logopède peut également intervenir, trouble des apprentissages, le domaine de la santé mentale, donc plutôt de l'ordre de la psychothérapie, mais pas psychothérapeute, on est dans le domaine de la psychologie et des troubles psychiques et psychiatriques, mais avec évidemment cette casquette logo, la chirurgie ORL, les troubles envahissants du développement, donc plus connus sous le terme de l'autisme, la prévention des troubles du langage, le plurilinguisme, alors en noir, on a des mots-clés sur lesquels on s'appuie constamment, la guidance, le bilinguisme, l'approche globale de l'enfant, la mémoire, les interactions précoces, les troubles d'attention, la communication alternative, donc l'utilisation de gestes comme le LPC ou l'utilisation de pictogrammes, de petites images en compensation d'un langage oral qui n'apparaît pas. Voilà, donc ce nuage de mots est extrêmement vaste et a le mérite en tout cas de souligner la diversité des champs d'action du logopède puisqu'on est dans un métier qui se veut à la fois fondamentalement relationnel mais également scientifique et dans cet aspect scientifique on va avoir des données issues de beaucoup de domaines différents la linguistique, la psychologie, la pédagogie, les sciences médicales, la neuropsychologie, donc voilà, on est dans un métier extrêmement varié qui va aussi s'adresser à une population vaste allant depuis le jeune enfant jusqu'à la personne âgée et la personne vieillissante. Au service des étudiants, un service d'aide à la réussite, un service des relations internationales pour ceux qui désiraient des stages à l'étranger de type Erasmus, une bibliothèque proactive qui se met à jour et qui propose aux étudiants non seulement des livres mais on dispose d'une ludothèque, donc du matériel de rééducation et d'une testothèque et donc, c'est-à-dire, les tests utilisés en logopédie sont disponibles, un secrétariat des étudiants toujours à l'écoute et toujours répondant, un service social de manière à pouvoir répondre à des besoins en termes de logement, en termes de soutien financier, en termes de soutien tout court, social, etc. Alors, après ce bachelier en logopédie, qu'est-ce qu'il est possible si vous vous dites « voilà, moi j'ai envie de poursuivre et j'ai cette chance-là de pouvoir poursuivre encore mes études », qu'est-ce qui s'offre à vous ? Il existe une année de spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et en psychogériatrie, il existe un master en logopédie comme moi, vous pouvez aussi avoir accès au master en sciences psychologiques de l'éducation, sciences de la santé publique, les arts du spectacle, la sciences du travail et puis et surtout la formation continue qui est extrêmement importante dans ce suivi, dans ce parcours professionnel du logopède, puisque trois ans en raison de l'étendue des compétences attendues chez le logopède et de la diversité de l'expertise, trois ans c'est vraiment très court et donc évidemment en fonction de votre lieu de travail, on encourage nos étudiants à poursuivre en formation continue de manière à se spécialiser au fur et à mesure de leur cursus, la formation leur donnant les bases essentielles pour aborder le métier. Les débouchés, en tant qu'indépendants ou salariés au sein de différents contextes possibles allant de centres de consultation en statut indépendant par exemple, les centres hospitaliers, les écoles, alors peut-être des domaines que vous connaissiez moins, des contextes un peu moins connus, les crèches, les maisons de repos, les centres de réinsertion sociale, les centres PMS, INP, etc. etc. Mon contact pour toute question que vous n'auriez pas posée aujourd'hui mais que vous souhaiteriez avoir, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail, c'est avec grand plaisir que mon équipe et moi nous vous répondrons, surtout au niveau du contenu de la formation. Et voilà, je vais me permettre de quitter le partage. Que je peux te soumettre les quelques questions qui sont apparues dans le chat. Oui, oui, bien sûr, avec grand plaisir. En attendant, je peux répondre aux questions et essayer de quitter ce mode pour que vous puissiez me revoir, ça me plairait bien de moi aussi pouvoir vous voir. Voilà, je t'écoute Jennifer, n'hésite pas, dis-moi. Alors, j'ai une question. Est-ce que certains stages peuvent avoir lieu en France ? Si oui, lesquels ? Enfin, pour quels blocs ? Oui, alors les stages en France pourraient avoir lieu en première année, donc en bloc 1. À partir du moment où vous rentrez dans les stages de bloc 2 et de bloc 3, c'est en Belgique et uniquement en Belgique. Voilà. OK, il y a une autre question de Myriam qui demande au bout de combien de temps doit-on se rendre compte que la démarche ne convient pas aux patients ? Ah, il n'y a pas de règle d'or, le plus tôt, le mieux. Alors, vous avez parfois des données qui sont entre vos mains, parfois des données qui apparaissent de manière très, très, très tardive. Moi, j'ai suivi des patients pour lesquels on a élaboré un projet d'interdisciplinarité d'accompagnement et puis est apparue une donnée médicale essentielle qui ne nous était pas parvenue, à savoir que l'enfant présentait une surdité moyenne. cette donnée a mis du temps à arriver pour des règle X, Y, Z. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, évidemment, là, il a fallu revenir sur cette pratique. Donc, voilà, ça, c'est une question très, très fine, déjà, à laquelle je n'ai pas de réponse type, mais évidemment, le plus tôt, le mieux. Et c'est pour ça qu'on rentre dans cette réflexion permanente de « Est-ce que je suis sur le bon chemin avec mon patient ? » Justement, pour pouvoir ne pas perdurer sur des choix thérapeutiques qui pourraient être malheureux pour le patient. Ok, alors, une autre question de Gabi qui demande si l'école aide les étudiants à trouver leur stage, notamment pour le bloc 1 et 2. Oui, on peut vous aider, bien sûr. Si vous n'avez aucune idée, on dispose d'un listing qui vous suggère des endroits. Et alors, l'équipe MFP, l'équipe de profs de stage, est toujours là pour vous accompagner dans cette recherche. Tout à fait. Vous n'êtes pas laissé livrer à vous-même. Si vous avez des ressources personnelles pour le bloc 1, c'est très, très bien. Si vous n'en disposez pas, l'école sera là pour vous soutenir là-dedans. Tout à fait. Une question de David qui demande si l'Erasmus se passe uniquement en bloc 3 et à quel moment de l'année ? Alors oui, l'Erasmus se passe exclusivement en bloc 3 et donc, vous pouvez choisir de faire un Erasmus plutôt en Q1, donc en première partie d'année et donc, ça veut dire que vous êtes à l'étranger pendant ce Q1 et vous revenez et vous faites la totalité de vos stages bloc 3 sur le deuxième quadrimestre ou alors, vous choisissez de faire vos stages à l'étranger. ça, c'est plus rare. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place mais donc, on peut choisir de faire ses stages à l'étranger en Q1 et donc, quand on revient, il s'agit de voir la totalité des UE théoriques, je vais dire ça comme ça, au deuxième quadrimestre. Donc, ça, c'est suivant les offres Erasmus. Alors, vous devez savoir que pour les Erasmus, il y a des dossiers de motivation à rentrer en fonction de projets particuliers, qu'il y a des auditions. C'est vraiment un processus. Il faut pouvoir justifier l'intérêt de cet Erasmus au niveau pédagogique. Alors, Victoria demande si nous pouvons en dire plus concernant le test avant la rentrée. Je ne sais pas de quel test elle parle. Moi non plus. Peut-être, Victoria, si vous êtes là, est-ce que vous pourriez nous commenter oralement la question ? Je crois que j'ai du mal comprendre au tout début parce que vous avez parlé à un truc en début septembre, donc j'ai un peu avant la rentrée, donc j'ai un peu paniqué. D'accord, ok. Donc, avant septembre, je n'ai pas parlé de tests, j'ai parlé d'une session intensive de français. Donc, c'est une sorte de stage, en fait, un petit stage de français où les étudiants peuvent déjà se mettre dans le bain des attendus. Et donc, par exemple, si vous savez que vous avez des lacunes particulières en orthographe, ça peut être intéressant de vous mettre dans ce stage pour déjà vous soutenir. Je me rends compte que je ne l'ai pas mentionné, mais l'orthographe, donc ces yeux de français en première année, en bloc 1, sont extrêmement importantes dans le sens où elles sont prérequises pour avoir accès au stage de deuxième année. Donc, tant que vous n'avez pas validé ces acquis en termes de maîtrise de la langue française, vous n'avez pas accès au stage bloc 2. Et donc, on a une exigence importante en termes orthographiques et de formulation morphosyntaxique à l'écrit. Voilà. D'accord, merci. Alors, une autre question. Est-ce que tous les cours sont obligatoires et est-ce que les cours préparatoires auront lieu à l'école ? Alors, vous êtes en haute école dans des auditoires relativement importants. Donc, en première année, on est souvent, on tourne souvent aux alentours des 300 étudiants. Non. À partir du moment où vous êtes en grand auditoire, la présence est évidemment vivement conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, il n'y a pas de relevé de présence. Le temps que le prof passe en revue, les 300 étudiants, les deux heures de cours sont parties. Par contre, vous avez des temps obligatoires qui, eux, sont clairement mentionnés, soit dans la fiche d'engagement pédagogique. Donc, c'est une fiche qui est accessible sur le site et qui vous dit voilà, à tel moment, vous devez être présent, soit c'est clairement mentionné par l'équipe enseignante. Et donc, ça, c'est plutôt les temps pratiques, à savoir les semaines intensives, les stages et certains travaux pratiques, certains TP. Ok, alors, question suivante. Comment se passe la validation des unités d'enseignement ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les écrits oraux en première et deuxième année, ainsi que sur le mémoire de fin d'étude ? Oh, ben là, je pourrais tenir la journée pour répondre à la question. Je ne sais pas trop ce qui est attendu au travers de la question, la validation. Joannie qui a posé la question, peut-être que Joannie peut préciser. Oui, parce que là, c'est très, très vague. Oui, c'est très, très vague. C'était pour savoir si tout était au moment de l'année ou si c'était réparti à différentes périodes régulières. L'organisation, voir si toutes les... Par exemple, en fac, il y a souvent des grosses semaines où on va avoir plusieurs partiels d'un coup, par exemple. Est-ce que c'est plus régulier ? Est-ce qu'il n'y a que de l'écrit, que de l'oral, des QCM ? Est-ce que ça varie selon les unités ? Oui, alors on a une équipe pédagogique qui est très créative dans l'évaluation, donc vous aurez vraiment un peu de tout. Tant des examens écrits que des examens de type jury oral. Alors le jury oral, il apparaît plutôt à partir de la deuxième. En première, on est plutôt dans de l'écrit. Alors ça peut être des travaux qui servent d'évaluation. Ça peut être un examen avec des QCM, des questions ouvertes. Ça, c'est très, très, très variable. Alors ce qui est un peu moins variable, c'est les temps d'évaluation. L'évaluation, elle a lieu au mois de janvier et au mois de juin et au mois d'août. Et donc, on dispose très, très peu d'évaluations continues qui auraient lieu de manière, comme vous le dites, régulière et ponctuelle. Ça, c'est un outil pédagogique qu'on utilise très peu dans le département. Donc, on est plutôt dans des grosses sessions au mois de juin. Par contre, ce qui est aussi demandé en stage, c'est la remise de bilan dès la deuxième année. Et donc ça, ça se fait avant la période d'examen. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, ensuite, quels sont les débouchés après un master de spécialisation en sciences du travail ou sciences psychologiques ? Sommes-nous considérés comme psychologues ou autres ? Alors, ça, c'est la suite du parcours. Donc, moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis logopède et chef du département de logopédie. Donc, si vous choisissez de faire un master en sciences du travail ou en sciences de l'éducation, je vous conseille de vous tourner vers ces cursus qui proposent ce master. Donc, moi, je n'interviens pas du tout là-dedans, donc je ne peux pas vous donner cette réponse. c'était simplement pour vous dire, voilà, après le bachelier en logopédie, si vous désirez poursuivre, quelles sont les options qui s'offrent à vous après le grade et l'accès à la profession ? Je n'ai pas du tout ces infos, donc là, tournez-vous vers les universités qui proposent ce master. Alors, il y a Eva qui pose une question par rapport à son inscription car elle est étudiante en France, donc je propose de répondre à ces questions-là après les questions pédagogiques. Une autre question, quelle est la différence entre la haute école et l'université pour devenir logopède ? Ah, alors, sur le... dans la pratique effective du métier, il n'y en a pas. C'est le même métier. Ce qui est très, très différent, c'est la formation, c'est l'entrée dans le métier que l'on offre de par la formation. Le bachelier est professionnalisant, donc on est vraiment dans une optique très concrète et très pratique, alors que là, l'université va avoir une optique, c'est un peu caricaturale, mais plus théorique et plus scientifique. Donc voilà, c'est un peu... Vous posez la question sur comment vous apprenez. Est-ce que vous, pour apprendre, vous vous dites, non, moi, j'ai besoin de beaucoup lire, de beaucoup connaître des notions théoriques, et ça veut dire qu'alors, je me sens bien outillée pour aborder la pratique, ou est-ce que vous vous dites, ben moi, non, moi je sais que je comprends parce que j'agis et parce que je suis en train de faire que ces notions théoriques prennent sens. Alors, si vous vous dites, moi j'ai besoin d'être outillée théoriquement, ben je pense que l'université correspond plus à votre profil et à vos besoins. Si vous vous dites, ben non, moi je sais que c'est au travers de cette pratique que je maîtrise la théorie, alors le bac professionnalisant me semble plus adéquat. Alors ça, c'est vraiment dans une optique de formation. Je pense quand même que je serais hypocrite de ne pas vous mentionner la différence salariale qu'il existe entre le logopède universitaire et le logopède bachelier. Le logopède universitaire a une différence, une plus-value salariale et l'université donne accès également à l'enseignement supérieur. Donc si vous voulez enseigner la logopédie à Marie-Aps quand vous serez diplômé et que vous voulez donner des cours de théorie, il faut le master. Et enfin, la dernière différence, c'est que l'université forme à la recherche. Nous aussi, on a un chemin recherche. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure d'ailleurs, mais quand même, l'université, c'est vraiment son ADN, la recherche. Donc en haute école, on s'améliore nettement sur cet aspect-là. Mais voilà, l'UNIF, ça reste vraiment son truc, la recherche. Alors, une question de Margot qui est française, qui aimerait étudier la logo en Belgique et qui demande s'il est difficile de trouver des stages en France. sur ce, j'en profite, Charlotte, je te laisse une seconde, je vais en audiologie et je reviens. D'accord. Est-il difficile de trouver des stages en France pour l'équivalence ? Non, je ne pense pas que ce soit... Alors ça, je ne suis pas française moi-même, donc moi, je me base sur ce que j'entends des étudiants pour lesquels on a encore des contacts. Alors, c'est compliqué de vous donner une information par rapport à l'équivalence parce qu'il y a une grande diversité en fonction des régions. Néanmoins, j'en discutais aujourd'hui, hier ou avant-hier, bref, peu importe, avec des étudiantes de première année qui me disaient « moi, j'ai été faire mon stage en France et je suis tombée sur une logopède, une orthophoniste qui sort de chez vous, qui sort de Marie-Aps. » voilà. Je pense qu'il y a... Les Français connaissent la formation en Belgique et donc je ne pense pas que ce soit si difficile que ça. Alors, quelles compétences doit-on avoir avant de s'inscrire ? Des profils d'étudiant sont-ils déconseillés ? Alors, je pense que ça, c'est une question, Gwenaëlle, que vous abordez qui est extrêmement importante. En termes de compétences, je pense qu'il faut vraiment avoir un niveau en langue, en maîtrise de la langue qui est vraiment suffisant. Donc, si vous êtes... vous disposez de difficultés orthographiques massives, si vous savez que les formulations de phrases, c'est compliqué, tant à l'écrit qu'à l'aural, c'est important de prendre conscience que nous, ce sont des éléments qui font partie de notre pratique. Vous allez vous adresser à des enfants et à des patients chez qui l'orthographe dysfonctionne, chez qui la lecture dysfonctionne, chez qui le langage oral dysfonctionne, et vous servez de modèle à ces patients, qu'ils soient petits ou qu'ils soient âgés. Et donc, évidemment, ces compétences en maîtrise de la langue orale et écrite sont extrêmement importantes. il faut également avoir en tête qu'on a une formation, on est une formation paramédicale, et donc, il y a un niveau scientifique minimal. Alors, on ne s'attend pas à avoir, vous ne devez pas être experte en science, mais voilà, vous devez savoir qu'on a des cours, on a un cours de physique acoustique, on a des cours de statistique également, et donc, il y a une certaine maîtrise dans les prérequis de base qui sont importants. Alors, est-ce qu'il y a des profils d'étudiants qui sont déconseillés ? Je dirais des profils peu certains de l'orientation, des profils d'étudiants qui sont peu concernés par la réalité humaine et des gens qui ne sont pas à même, l'empathie fait partie vraiment d'un attendu et donc, et c'est une compétence qui va être mobilisée très très tôt et donc, on s'attend de par cette responsabilité sociétale qui incombe à notre profession d'être face à des étudiants qui sont tout de suite impliqués et savent, sont conscients qu'on va exiger cela. J'espère que ça aura répondu à la question. La rentrée de septembre se fera-t-elle en présentiel ? Ah, la question à laquelle je ne sais pas répondre. je l'espère de tout mon cœur, tous les jours, je fais ma petite prière, je l'espère vraiment que ce sera en présentiel, mais voilà, on est dans un monde et dans une situation remplie d'incertitudes et donc, je ne peux pas vous le certifier. Néanmoins, on organise déjà cette rentrée académique avec un module dès la semaine de rentrée autour des compétences numériques qui seraient nécessaires en cas d'enseignement à distance et donc, disposons d'une UE qui s'appelle UE, accompagnement aux apprentissages dans laquelle on va travailler le métier d'étudiant et on va travailler les outils que l'étudiant mobilise dans son quotidien en haute école et donc, notamment, on va vous donner tous ces petits trucs et astuces pour suivre en présentiel ou en distanciel et notamment tous les outils numériques que la haute école utilise. Aujourd'hui, vous faites l'expérience de Teams, il en existe d'autres, on utilise une plateforme pédagogique qui s'appelle Moodle, vous aurez un mail également avec une adresse Vinci, donc voilà, il y a une série de choses qui sont importantes. Alors, en statistiques et psychométrie, de quel type de test, de quel type de stats s'agit-il à Nova ? Oui, voilà, on est dans de l'analyse assez basique si vous y connaissez en stats, voilà. Existe-t-il des équivalences avec une licence française en sciences du langage ? Le métier de logopètre peut-il être exercé au bout de ces trois années en école ou bien est-il préférable de faire un master ? Alors, des équivalences, donc j'imagine, Mathilde, que vous me posez la question de savoir si votre licence française en sciences du langage vous donnerait accès à des dispenses, mais potentiellement oui. là il y a toute une procédure pour rentrer des demandes de dispenses, mais il faut être bien au clair que nous on est dans des compétences, donc dans des ensembles d'UE, et donc si vous n'avez validé qu'une matière qui correspond à une partie de l'UE, il faut voir dans quelle mesure la dispense peut être accordée. soit vous avez le package de l'UE, soit vous ne l'avez pas et là il faut repasser la totalité. Et donc oui, le métier de logopède peut être exercé tout à fait, donc légalement parlant, que vous soyez bachelier ou que vous soyez universitaire, vous pouvez pratiquer le métier de logopède. Je suis en terminale en France, comment postuler pour intégrer votre école ? Eh bien, Érine, je vous proposerai de poser cette question-là à Madame Beaune, puisqu'on est plutôt du côté des inscriptions. Est-ce qu'il y avait des cours optionnels ? Malheureusement, non. On ne dispose pas actuellement dans notre formation de cours optionnels. C'est en projet, mais donc ça, probablement, ça ne s'adressera pas à votre promotion. Qu'en est-il de la langue des signes ? Mais ça, c'est une formation en cours du soir, en général. La linguistique, les troubles de l'articulation, du langage écrit, ce ne sont pas des cours optionnels, ça fait partie de notre programme de base. Et tout le programme se situe sur le site Internet. Oui, je pense que c'est le cas. Donc, voilà. Troubles de l'articulation, langage écrit, tout ça, c'est vraiment... Ça, c'est bon. Là, je m'y retrouve. Y a-t-il une VAE possible après un master ? Oui, oui, bien sûr. Si vous désirez le contact de notre coordinatrice VAE avec le département, on peut également, on peut bien évidemment vous fournir son adresse mail. C'est elle qui s'occupe d'introduire ce dossier. Elle prend contact avec moi pour voir dans quelle mesure on peut valoriser votre expérience professionnelle et vos antécédents dans la formation. Mais oui, c'est possible. c'est très au cas pour cas, donc je ne pourrais pas me prononcer pour vous Adelaïde, mais oui, tout à fait. Alors, il y a des stages intensifs d'été, en quoi consiste-t-il ? Mais donc, ce sont des... Ce n'est pas des stages intensifs, c'est la fameuse semaine, je pense que c'est ça. C'est la semaine de préparation en français. Je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites allusion. La formation est-elle envisageable avec des enfants en bas âge ? Tout à fait. Moi-même, j'ai pratiqué en crèche neurologique, donc dès l'âge de trois mois. Ceci dit, alors plutôt, alors moi, en crèche neurologique, j'étais face à des enfants avec handicap moteur. Mais si vous êtes en crèche traditionnelle, on est alors dans de l'ordre du champ d'action qui est la prévention des troubles du langage et des troubles de l'alimentation. Donc oui, tout à fait. Chez les tout, tout petits, ça existe. Je suis en reconversion professionnelle. Dois-je m'inscrire comme une bachelière travaillant depuis plus de 20 ans ? Oui, tout à fait, Nawel. Mais par contre, évidemment, ça dépend du domaine dans lequel vous travaillez, mais à nouveau, vous avez... Je vais revenir sur la réponse, alors. Il y a une possibilité de valorisation de votre expérience, Nawel. donc, voilà. Alors, elle était envisageable... Vous êtes maman et vous désirez savoir si c'est envisageable. Alors, il existe des possibilités d'étalement et donc, de se dire, ben voilà, moi, j'ai une vie familiale ou j'ai une vie professionnelle que je souhaite conserver et donc, il y a une possibilité d'introduire une demande auprès de la haute école de manière à disposer d'un étalement et donc, d'un aménagement de votre cursus, ce qui veut dire que vous avez moins d'UE à passer, mais par contre, on a une prolongation de la durée. Alors, on a beaucoup de mamans, c'est très, très, très sportif, mais ça semble jouable puisqu'on diplôme des mamans chaque année. Donc, voilà. Céline se sent moins seule, je ne sais pas à propos de quoi, mais tant mieux, je suis contente. Y a-t-il beaucoup de débouchés sur des postes salariés ? Oui, assez bien, la demande reste assez importante en sachant qu'on est dans un métier que je regrette, mais voilà, pour des raisons pas du tout sexistes, c'est loin de moi, mais un métier féminin et donc, il y a très, très, très régulièrement des demandes de remplacement pour des congés de maternité et souvent, c'est une entrée dans l'institution. Je pense néanmoins que les postes en tant qu'indépendants ou indépendants complémentaires sont, me semble-t-il, beaucoup plus fréquents, mais je peux me tromper. Je n'ai pas fait d'analyse de terrain, mais c'est un peu un ressenti que j'ai. Est-il possible d'exercer en tant que logopède au bout de trois ans ? Faut-il poursuivre pour une spécialisation ? Alors oui, vous pourrez exercer en tant que logopède, mais vous verrez que sur le terrain, vous allez vous spécialiser parce que les champs étant tellement variés, vous ne pourrez pas être à même de travailler avec l'ensemble des domaines et donc, progressivement, vous allez choisir, soit parce que la vie va faire que vous allez vous diriger vers ce domaine d'expertise-là, soit parce que vous avez vous-même une véritable passion pour. Et donc, la spécialisation, pour moi, est indispensable. Alors, peut-être pas pour un champ, mais il faut restreindre les champs. Et donc, souvent, on a des logopèdes qui se disent spécialisés en troubles des apprentissages ou des logopèdes spécialisés chez la personne âgée ou en prévention. Et donc, là, dans ces grands domaines, on va retrouver différentes pathologies et sous-spécifications. Combien d'heures de cours par semaine sont prévues par bloc ? Je pense que vous devez compter un temps plein, entre 38 et 48 heures, pas forcément de cours, quoique. Donc, on a quand même un gros cursus. c'est assez intensif. Voilà. Alors, les horaires sont assez variables, mais il est possible que vous ayez cours de 8 heures à 19 heures. Pas tous les jours de la semaine, mais le 8-19 n'est pas rare chez nous. Et de manière exceptionnelle, cette année, ça fait plusieurs années qu'on n'a plus eu, mais c'est possible. C'est des cours le samedi matin. Et ça, c'est souvent quand on a des incompatibilités horaires avec l'enseignant. ou des problèmes de locaux et qu'on n'a pas d'autres possibilités. C'est vraiment notre dernier recours ou du dernier recours. Alors, vous êtes étudiante en pédagogie, suivre un cursus parallèle en logopédie en sélectionnant quelques cours. Est-ce possible ? Oui. Alors, oui. Enfin, il faudrait que je me renseigne parce que ça, c'est vraiment une question extrêmement spécifique. Je vais remettre mon adresse mail dans la conversation. Je vous proposerai de m'écrire de manière à ce que je puisse vraiment prendre le temps de vous répondre adéquatement et que je ne vous donne pas de réponse par rapport à la demoiselle étudiante en pédagogie. Voilà. Parce que c'est vraiment une question très spécifique. Là, il faut que je me replonge dans le décret et dans le règlement des études. Alors, il y en a encore quelques-unes. Faut-il un bon niveau scientifique pour intégrer la formation en logopédie ? Céline, je ne sais pas ce que vous appelez un bon niveau. Je ne sais pas ce que vous appelez un bon niveau. Vous avez finalement répondu à ma question quand vous avez parlé des stats d'Anova, etc. C'était là-dessus ce que je voulais... Vous avez déjà répondu à ma question juste avant, finalement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, le français n'est pas ma langue maternelle. Il y a des possibilités de rattraper mes lacunes pendant mes études. Oui, il existe... Vous pourrez faire appel au SAR. On a un enseignant qui peut accompagner également les difficultés en langage écrit. Et puis, il reste des cours aussi à l'extérieur de la haute école. Mais oui, le service du SAR. Donc, le SAR, c'est le service d'aide à la réussite. Je pense, je pourrais vraiment vous soutenir là-dedans, Maïssa. Alors, Carole, quel est le taux de réussite à l'issue de la formation ? Si je compare le bloc 1 et le bloc 3, je dirais qu'on... Voilà, du bloc 1 ou le bloc 2 où on est aux alentours où on est aux alentours de 60 % de réussite. je dirais 60 à 70 % de réussite. 60 %, peut-être pas 70. 60 me semble plus raisonnable. Peut-on passer en bloc 2 alors que nous n'avons pas obtenu tous les crédits ? Quelles sont les périodes d'examen ? Combien y a-t-il d'examen par session ? Alors, peut-on placer en bloc 2 alors que nous n'avons pas obtenu tous les crédits ? Si vous obtenez minimum 45 crédits sur 60, oui, vous passez en bloc 2. Quelles sont les périodes d'examen ? Donc, c'est janvier, juin, mai-juin et août-septembre. Combien y a-t-il d'examen par session ? Alors, comme on fonctionne en UE intégrée, à savoir plusieurs cours pour une seule évaluation, ça réduit le nombre d'examens, mais par contre, vous avez des gros examens et donc, on tourne aux alentours de 5 à 6 maximum examens par session et comme on est sur des gros examens, ce sont des examens autour de 4 heures d'examen, donc on est sur des bons trucs. Voilà. Proponsons-nous des aménagements raisonnables ? Tout à fait, on a une cellule ABS étudiant un besoin spécifique et donc, on va évidemment tenir compte de vos spécificités. Alors, on dit toujours que ce sont les coordonnées les plus mal chaussées, j'espère que ce n'est pas notre cas et donc, en logopédie, nous nous adaptons à ces besoins spécifiques. Étant nous-mêmes logopèdes, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et auquel nous sommes attentifs. tout à fait, Gwenaëlle. Si les cours sont en distanciel, pourrons-nous les suivre depuis la France ? Oui, Gabi, aménageant certains aménagements, à savoir vos observations et une possibilité de retour, parfois, d'Ardar, on est nous-mêmes dépendants du changement ministériel et donc, parfois, on reçoit une directive ministérielle le lundi à mettre en application le lundi d'après. On essaye de tenir compte de la réalité de nos étudiants français. Ce n'est pas toujours tenable. Donc, oui, a priori, vous pourriez les suivre à distance mais avec toujours cette possibilité qu'à tout moment, on vous rappelle parce qu'on vous dit voilà, si on réouvre les locaux, nos enseignants, dès qu'ils le peuvent, ils se mettent en présentiel parce qu'ils connaissent la plus-value du contact humain dans les études et donc, dès qu'on le peut, on remet des cours à l'horaire en présence. Donc, voilà, c'est sous cette réserve-là. Est-il possible de vous envoyer les questions par mail ? Oui, tout à fait. N'hésitez surtout pas, je vous ai remis mon adresse. Bien sûr, n'hésitez pas. Toutes les questions que vous voulez sur la formation, on y répondra vraiment avec plaisir. Y a-t-il des codes qui appartiennent à la haute école ? Donc ça, je vais laisser Mme Beaune y répondre. Serait-il possible de revoir cette présentation ? Est-ce que les stages en bloc 2, c'est aussi possible autre part que sur Bruxelles ? Non. Non, David. Les stages en milieu scolaire, c'est vraiment l'entité bruxelloise. Donc, voilà. Les examens ont-ils toujours lieu en mai-juin ou seulement en bloc 1 ? Y a-t-il des sessions de cours pendant les sessions d'examen ? Donc, les examens, c'est janvier, mai-juin, août pour les trois blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. Et y a-t-il encore des codes pendant la session d'examen ? Non. Session d'examen, c'est session d'examen. La matière a été vue, on ne fait pas de matière supplémentaire. C'est des portes ouvertes en présentiel. Non, je ne pense pas. En tout cas, les dates que moi, j'ai dans mon agenda sont exclusivement en distance. Et donc, malheureusement, Téoxen, nous n'aurons, à mon avis, pas de portes ouvertes en présentiel. Je le regrette sincèrement. Nous sommes arrivés au bout des questions écrites. Y a-t-il des dernières questions autour du contenu que je pourrais répondre avant que Mme Beaune ne prenne le relais potentiellement ? Alors, la rentrée académique, elle a lieu toujours aux alentours du 15 septembre, à l'après d'un jour ou deux. Voilà. J'espère vous revoir bientôt. Je suis désolée parce que j'ai l'impression que j'ai toujours ma présentation en partage. Donc, si vous ne m'avez pas vue depuis, je le regrette. C'est mon Teams, je vous l'avais annoncé, qui était très capricieux. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que je vous ai motivé pour notre formation. J'espère que je vous ai motivé pour ce beau métier qui est celui de logopède. Et puis, je vous dis probablement à bientôt. J'espère en tout cas vous retrouver en septembre. Parce que quand on est en présentation comme ça, c'est souvent compliqué. Alors, je vais vous proposer aussi d'officiellement clôturer l'enregistrement qui sera disponible. Et donc, voilà, vous l'avez vu, on est disponible par mail. n'hésitez surtout pas à ne rester pas avec vos questions. Ça ne fait pas partie de notre mentalité. Une très bonne continuation à vous tous et puis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.